... Wilfried Merklen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de l'Estrie, l'école supérieure de traduction et relations internationales de l'Université catholique de Lyon. Amélie, bonjour. Amélie, tu es étudiante en Master 2, Commerce international, à l'Université Lyon 2. Parle-nous un petit peu de cette filière LEA. Alors déjà, la filière LEA, il faut savoir qu'elle met deux langues au même niveau, donc deux langues au choix. Il y a généralement, obligatoirement l'anglais, il y a une autre langue. Toi, tu as fait quel autre ? Anglais-italien. Anglais-italien. Voilà. Et elle s'intéresse notamment à tout ce qui se passe autour de nous, étant donné qu'on a des cours de droit, des cours d'économie, même de finance. C'est vrai que c'est une filière assez large, qui permet d'avoir une autre orientation sur le monde et de voir certains métiers différemment. Tu as commencé par te lancer dans une filière LLCE, au départ, après ton bac ? Non, d'abord LEA, puis LLCE. D'accord. Qu'est-ce qui change entre ces deux filières ? Alors, LLCE est beaucoup plus orientée au niveau de la littérature, au niveau d'une seule langue, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une deuxième langue en option, mais c'est vraiment une langue principale au niveau de la littérature, de la grammaire. C'est vraiment une toute autre orientation que le LEA, qui s'intéresse vraiment à l'application des langues dans la vie de tous les jours. Pourquoi, titre personnel, tu as choisi anglais et italien ? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, juste avant le bac, se posent la question « Est-ce que je veux tenter une nouvelle deuxième langue ? » Comment je choisis ma deuxième langue ? Déjà, il faut savoir que l'italien, je l'avais commencé en primaire, étant donné qu'on avait des cours d'initiation aux langues, et ça m'avait beaucoup plu. Donc, une fois arrivée au collège, j'ai décidé de me lancer dans l'italien, étant donné qu'il y avait en plus la section européenne, c'est-à-dire un renforcement dans la langue, qui permet ensuite d'avoir beaucoup plus d'heures de cours, et qui permet d'avoir une autre orientation sur la langue, puisqu'on fait en même temps de la culture, de la civilisation. Oui. L'objectif de LEA, c'est de mener vers des carrières internationales, Wilfried Merklen ? Principalement, oui, parce que quand on se destine à des carrières en langue, forcément, on est amené à bouger et à travailler à l'international. Alors, le mot international, il a un sens très, très large, du coup, parce qu'on peut vouloir travailler à l'international, c'est-à-dire partir à l'étranger, ou travailler vers l'international, c'est-à-dire en France, dans les entreprises implantées en France, qui travaillent vers l'international, dans l'import-export notamment. On peut aussi vouloir travailler pour l'international, notamment pour promouvoir une culture ou des valeurs à l'étranger. Ce n'est pas forcément promouvoir un produit aussi, on peut promouvoir la langue française et la francophonie à l'étranger, par exemple. Ton souhait, ton projet professionnel, à toi, Amélie, c'est quoi ? J'aimerais bien travailler pour des ONG, type WWF, ou dans ce type-là, qui s'occupe non seulement de l'environnement, mais aussi des animaux et de la nature en général. Faire des études de langue, quand on veut embrasser une carrière internationale, est-ce que c'est incontournable, malgré tout ? Il faut aussi faire la distinction entre le fait que les langues sont des outils, elles ne sont qu'un appui finalement à aborder d'autres sujets. Tout à l'heure, on a évoqué effectivement avec l'idée d'aller vers l'économie, vers le droit, vers la finance, vers le commerce aussi international, la communication à l'international, voire la traduction. En fait, les langues restent un outil pour aller vers ces métiers-là. Oui, mais comment choisir ? Aujourd'hui, un jeune peut très bien se dire « Tiens, j'ai peut-être envie de faire une école de commerce, et puis je blinde mes connaissances en anglais ou en langue par une formation parallèle. » Pourquoi choisir LEA ? Est-ce que LEA réellement forme un métier ? C'est la question aussi qu'on peut se poser, et que se posent probablement les lycéens aujourd'hui avant de faire leur choix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui sont préparés par la filière LEA. L'idée, c'est quand même d'aller vers des métiers qui sont préparés par plusieurs langues qui ont des spécialités. On a des spécialités selon les langues. Donc, quand on choisit l'allemand, on sait qu'on va se destiner vers des spécialités particulières, notamment dans le monde de la traduction. En traduction, on va traduire principalement du médical, du technique. Quand on se destine à l'italien, par exemple, on va principalement aller vers la traduction juridique. Donc, selon les langues qu'on choisit aussi au collège et au lycée, on se destine vers des métiers qui ont des particularités selon les zones de travail. Comment se renseigner aujourd'hui sur ces particularités en fonction des langues ? Alors, les particularités sont souvent évoquées par les chambres de commerce, notamment la chambre de commerce italienne de Lyon, évoque aussi les particularités de l'italien. Le GUT Institut travaille aussi sur ces nuances-là. Le Cervantes, l'Institut Cervantes, l'Institut de Langue Espagnole à Lyon. Voilà. Ils connaissent aussi ces secteurs d'activité qui sont prépondérants selon les pays. Et puis, bien sûr, à l'Estrie, nous, on travaille forcément avec les stages auxquels on prépare nos étudiants sur les secteurs spécifiques correspondant à chaque langue. D'accord. Alors, quels sont justement ces métiers de l'international et les métiers auxquels forment les formations de l'Estrie ? Alors, les métiers sont, on va dire, de deux ordres. On prépare à l'Estrie au métier de la traduction. Donc, les métiers de la traduction, ça recouvre la traduction technique, la traduction médicale, la traduction juridique, mais aussi une compétence en devenir qui est la localisation, c'est-à-dire la traduction d'interfaces logicielles ou de jeux vidéo. Principalement, la localisation se fait en anglais, de l'anglais vers le français. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans les autres langues, on est sur des spécialités en allemand vers la traduction médicale, par exemple. En espagnol, beaucoup sur la traduction technique et juridique, par exemple. Voilà. Ça, c'est une première partie des métiers, la traduction. Et puis, il y a les métiers au sens large de la communication à l'international, qui recouvrent la communication, le marketing, qui préparent donc à gérer des conflits interculturels, comme on peut en trouver souvent dans la communication pour les entreprises qui se développent à l'international. C'est-à-dire ? Notamment les relations presse, conseillers en relations presse, ou attachés de presse, pour notamment animer des conférences de presse en plusieurs langues étrangères, rédiger du contenu, des communiqués de presse, du contenu web également, dans plusieurs langues étrangères, animer des réseaux sociaux aussi. C'est une grande tendance. Nos étudiants sont vraiment appréciés aussi pour ça, parce qu'ils savent animer des réseaux sociaux dans plusieurs langues pour une entreprise, créer des newsletters en plusieurs langues, etc. Donc ça, c'est vraiment un point important. Pour le marketing aussi, les recruteurs avec lesquels on travaille aiment beaucoup nos étudiants sur le fait qu'ils savent, parce qu'ils connaissent le contexte économique, politique du pays dans lequel ils travaillent, ils ont fait des études dessus en civilisation, donc ils savent maîtriser la cible à laquelle ils s'adressent. Et donc, quand ils font des études de marché en marketing, ils savent justement adresser une étude de marché viable et pertinente. Donc ça, c'est aussi un gros débouché possible, un gros pôle de déboucher. Donc communication, marketing, traduction. Voilà. Et puis ressources humaines aussi, notamment par le biais du management interculturel, parce qu'on a de plus en plus d'entreprises, des PME qui s'internationalisent aussi et qui sont amenées en rachetant par exemple des filiales à l'étranger à ne pas réussir à communiquer leurs valeurs ou leur culture d'entreprise. Pour embaucher, pour embaucher du personnel, bien sûr. Et donc là, on est nécessairement confronté à des conflits interculturels. Donc on a besoin de médiateurs aussi qui vont faire la médiation interculturelle pour analyser les incompréhensions et anticiper les incompréhensions pour pouvoir proposer des solutions. Est-ce que cela veut dire que la formation à l'Estrie propose non seulement un fort enseignement en langue, mais aussi en civilisation ? Oui, forcément. Alors on a 9 heures de cours à peu près par langue par semaine. Oui. Donc ça fait beaucoup. On parlait tout à l'heure des écoles de commerce. Donc quand on fait effectivement une LEA, on a beaucoup plus de langues par semaine. Donc ça, c'est le point important. Et on se destine à forcément étudier les langues sur le long terme, puisqu'on fait ça sur 5 ans quand même. Oui. Et avec des stages à l'étranger, nécessairement. Donc quand on étudie une langue, on se destine aussi non seulement à l'étudier sur les bancs de l'école, mais à partir. Et il faut avoir envie, aimer partir. Amélie, toi, tu nous parlais des ONG. C'est un peu ton rêve. Après, on sait que l'avenir nous réserve parfois à beaucoup de surprises. Mais sur quel type de métier tu souhaites t'orienter ? Plutôt en communication, marketing, traduction ? Qu'est-ce qui... Déjà, je ne veux pas faire la traduction. On l'a déjà fait au niveau professionnel. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu rébarbatif. La traduction ? Oui, il faut quand même aimer ça. Même si c'est toujours des textes différents, c'est toujours le même travail. Et j'aimerais bien avoir un travail qui change, qui varie. C'est pour ça aussi que je me suis orientée vers ce Master SILA, parce qu'il permet d'avoir aussi tout un champ de compétences qui est vraiment très large, parce qu'on parle de l'import-export, de la communication, du commerce, du marketing. Le Master SILA dans commerce international. Langue appliquée. Et langue appliquée. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'avoir tout un champ de compétences qui est très large. Et du coup, dans une zone, ça me permettrait de travailler vraiment sur des domaines très divers. Très divers, avec ces notions de civilisation aussi ? De culture. C'est vrai qu'on a des cours de civilisation dans les trois premières années, en tout cas dans ma formation. En LEA. D'accord. Et on avait des cours de civilisation, on étudiait l'histoire, la culture, au niveau politique aussi. Et après, ces dernières années, on fait surtout au niveau, on analyse la culture du pays, c'est-à-dire à d'autres niveaux, par exemple au type de la publicité, comment fonctionne la publicité en fonction de chaque pays. Parce qu'il faut savoir qu'il faut prendre beaucoup de précautions par rapport à ça. On ne peut pas forcément juste traduire une publicité. Il faut prendre en compte tout le contexte culturel. Le métier vers lequel on se destine, après une formation LEA, est-ce que cela dépend aussi de l'intérêt qu'on a dans le contact, dans l'échange humain, Amélie, selon toi ? Tu n'as pas aimé la traduction, parce que c'est vrai que la traduction, on se retrouve souvent face à un papier, un texte. Je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'effectivement, un traducteur, il va être amené à travailler, notamment lorsqu'il est indépendant, dans la relation client. Même quand il travaille dans une agence, il peut être chargé de projet en traduction, et donc vraiment dans la relation client. C'est souvent un mythe qu'on a du traducteur aussi, qui est derrière son écran d'ordinateur, et qui travaille en solitaire. Un traducteur travaille aussi avec des ingénieurs pour la traduction technique, travaille avec des médecins pour la traduction médicale. Il a besoin aussi de se renseigner sur le secteur d'activité pour lequel il traduit. Donc c'est un métier de contact aussi, un métier de traducteur. Quelles sont les qualités indispensables à quelqu'un qui souhaite s'orienter vers une carrière internationale ? Avoir l'envie d'aller vers l'autre, avec un grand A. Avoir l'envie de découvrir, avoir un horizon assez large, pour ne pas se braquer, pour ne pas se vexer non plus. Voyager ? Voyager, forcément. Avoir envie et aimer ça. Amélie, tu as l'occasion de voyager régulièrement ? Tu as eu dans ton cursus l'occasion de partir déjà ? Oui, je suis partie un an étudiée à l'université d'Oxford-Brooks. C'est la deuxième université d'Oxford, du coup. Et je suis également partie étudier pendant six mois en Italie. Et j'ai aussi travaillé pendant quelques mois au Canada, étant donné que j'ai trouvé à la fin de ma licence une opportunité de travail. Et puis après, je suis partie quand même. Et au moment où tu as eu ton bac, quel bac tu as eu d'ailleurs ? J'ai eu un bac L. Un bac L. Quand tu as eu ton bac, est-ce que tu savais déjà que tu allais aimer voyager, que tu allais aimer partir à l'aventure ? C'est quand même aller découvrir un nouveau pays avec des nouveaux groupes, des nouveaux réseaux. Il faut recommencer souvent à zéro. Est-ce que ça, tu le sentais déjà ? Comment tu... Oui, j'ai toujours aimé partir, j'ai toujours aimé... Je n'attendais qu'une chose, c'était quitter la maison et partir, découvrir le monde de mes propres moyens. Non, c'était vraiment parce que j'étais déjà partie du coup en Italie avec des voyages scolaires en Angleterre et tout ça. Et ça m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé ce contact avec l'autre, dans des familles d'accueil, découvrir comment ils vivaient. J'avais même eu l'occasion de partir pendant l'été aux États-Unis, dans des familles d'accueil, en Irlande aussi. Et c'était vraiment des expériences qui m'avaient beaucoup plu. Et j'avais envie de passer ma vie à découvrir le monde et découvrir l'autre. Alors, pour accéder à ce Master CILA, il faut passer par la licence LEA, Langues étrangères appliquées. On peut passer également par l'Estrie. La licence, je l'ai dit en introduction, LEA est disponible à Saint-Etienne, à Lyon 2, à Lyon 3, dans notre académie. L'Estrie propose aussi d'obtenir cette licence LEA, mais pas seulement. Vous avez une formation avec un double diplôme. On va parler déjà, dans un instant, du contenu du cursus, mais quel avantage d'avoir ce double diplôme, cette formation qui n'est pas reconnue par l'Éducation nationale, mais par le ministère de l'Emploi ? Quel intérêt ? Alors, en fait, là, on parle de licence. Donc, c'est vrai que la licence, on est en partenariat justement avec Lyon 2 pour délivrer cette licence LEA. Et ensuite, nos étudiants choisissent une spécialisation au bout de trois ans d'études. Donc, on les accompagne pendant les trois premières années pour définir leur projet professionnel, faire un bilan de compétences et identifier au mieux les compétences sur lesquelles ils vont s'éclater aussi pendant leur avenir professionnel. Et à partir de là, ils choisissent une spécialisation de 4e, 5e année pour deux formations qui sont effectivement, vous l'avez dit, reconnues par le ministère de Travail. Donc, l'une en traduction spécialisée, donc vraiment sur la traduction technique, juridique, médicale et localisation. Donc, allemand, italien, espagnol. Et puis, l'autre qui est plus sur le management interculturel, la communication et l'événementiel, en anglais chinois, anglais allemand, anglais espagnol et anglais italien. D'accord. Et donc, à partir de là, les étudiants vont effectivement se spécialiser dans différents domaines spécifiques à ces cœurs de métier-là. Et pour se spécialiser, donc, il y a des stages obligatoires. Sur les cinq ans d'études, on a quatre stages obligatoires à l'Estrie qui permettent de construire ce projet professionnel. Il y en a un en première année, qui est de six mois, en pays anglo-saxon, nécessairement pour améliorer son anglais. L'anglais, c'est la langue obligatoire, imposée. C'est la langue véhiculaire, oui. Très bien. En troisième année, un stage de un à trois mois qui se fait en France ou à l'étranger pour préciser son projet professionnel. Et puis, en quatrième année, là, on arrive aux choses sérieuses avec un stage de six mois qui se fait dans le pays de la deuxième langue étrangère, dans une entreprise partenaire de l'école. Et puis, en cinquième année, un stage de trois à six mois qui se fait en France ou à l'étranger. Donc là, très spécialisé dans le domaine correspondant à la spécialité. Donc, ça va être pour les traducteurs en agence de traduction, principalement. Ou pour ceux qui sont en management interculturel et communication, davantage dans des services communication d'entreprise. Par exemple, on a une étudiante qui a été stagiaire pour Ariane Espace cette année à Kourou, au service relations presse. Une autre étudiante qui était en relations presse aussi au centre Pompidou, en anglais, en français anglais. Et puis, dans l'industrie aussi, ça recrute beaucoup dans l'industrie en termes de marketing. Et dans tout ce qui concerne le web, notamment, nos étudiants sont beaucoup appréciés pour leurs compétences rédactionnelles multilingues. Alors, en quelques mots, on arrive à la fin de cette conférence. Mais comment se développe le cursus dans ces trois premières années de licence, dans ces trois années de licence LEA ? On a parlé de deux langues étrangères. Deux langues étrangères obligatoires en première année ? Trois ? Deux langues étrangères obligatoires et une langue qui commençait chez nous à l'Estrie en deuxième année, une langue complémentaire. En deuxième année. En deuxième année, troisième année, donc parmi le japonais, le russe, l'arabe, etc. Très bien. Pendant ce cursus, vous nous en avez parlé, il y a aussi des stages, évidemment. Quelle est la dose d'économie, de gestion dans cette filière LEA, qui n'est pas une filière littéraire, on l'a dit ? Pas une filière littéraire. Alors, il y a effectivement des cours d'économie, des droits, des droits européens. Mais toutes ces notions sont aussi abordées dans les cours de langue. Donc, on a des cours, par exemple, d'entreprise et interculturelle en deuxième et troisième année à l'Estrie, qui permettent d'aborder les notions de marketing appliquées en langue étrangère. Donc, il nécessairement aborde aussi la partie réglementaire et donc la partie législation. Très bien. J'ai entendu, dernière question avant de terminer, que l'Estrie proposait également du coaching, un bilan de compétences pendant toute cette formation. Ça aussi, c'est un accompagnement que vous donnez aux étudiants pour leur permettre de vivre une insertion plus facile, plus aisée ? C'est effectivement ce dont on s'est rendu compte. En fait, les étudiants en langue sont souvent des étudiants qui sont vraiment dans l'humilité, qui ont du mal à se vendre sur le marché de l'emploi. Et donc, on a mis en place à l'Estrie un système de coaching. Chaque année, une semaine de coaching pendant laquelle on n'a pas de cours, uniquement des ateliers avec des responsables de stage qui permettent de dresser un bilan de compétences, de faire des tests de personnalité, d'adapter ses CV de motivation en langue étrangère aussi pour retrouver un stage plus facilement. Et puis, en cinquième année, on fait un grand oral final qui consiste pour l'étudiant à faire un bilan de compétences, et à apporter pendant 40 minutes les preuves de ses compétences sur un portfolio de compétences. Donc, il y a un jury professionnel qui vient vérifier qu'il est légitime sur l'emploi auquel il postule. Très bien. Amélie, dernier mot, le mot de la fin, il est pour toi. Quel conseil tu donnerais aux lycéens qui ont l'envie de s'engager en LEA après leur bac ? De toute manière, ils n'ont rien à perdre. Et si jamais ils s'intéressent non seulement aux langues, mais au monde autour d'eux, ils n'ont qu'à se lancer. Et si jamais ils voient que ça ne leur plaît pas, de toute manière, ils ont toujours la possibilité de changer. Mais il ne faut pas rater l'occasion de se lancer là-dedans. Très bien. Merci à tous les deux. On termine avec la boîte à conseils. Wilfried Merklen, l'habitude de lycée à perdre avant d'entrer en LEA ? Peut-être pour perdre une mauvaise habitude, ça serait de concevoir son enseignant comme une simple personne qui met une note. La bonne idée à prendre, ça serait de concevoir son enseignant comme un coach plutôt. Le livre à lire l'été prochain ? Plutôt qu'un livre, ce serait plutôt un périodique, je pense, notamment le Courrier international, pour ouvrir son horizon sur la comparaison de différentes perceptions d'événements liés à l'actualité. Et aussi, en parallèle de cette lecture du Courrier international, lire les articles sources en langue étrangère. La mauvaise raison de choisir LEA ? La mauvaise raison de choisir LEA, ça serait de uniquement vouloir partir à l'étranger, ou vouloir s'amuser à l'étranger. Par exemple, à Ibiza. Et la question à se poser avant de mettre LEA sur ses choix APB ? La question à se poser, c'est de savoir, est-ce que je suis fait pour des métiers qui sont destinés à l'autre avec un grand A ? Est-ce que je suis fait pour partir à l'étranger aussi ? Parce que ce serait dommage d'entamer des études et de se rendre compte, avant de partir en stage, qu'on n'est pas fait pour vivre à l'étranger. Merci.